...académique. Bon, comme vous le savez, moi je suis diplômé de l'école nationale d'administration du Sénégal, section B, je suis de la 13e promotion du CFPA, et puis j'ai obtenu une bourse du gouvernement sénégalais pour aller à l'école nationale d'administration d'Italie, à Rome, en 1983 jusqu'en 1985. Bien avant, en 1982, j'ai bénéficié également d'une bourse de l'ACCT, qui était l'agence de la francophonie d'une bourse, et j'ai été à l'école internationale de Bordeaux, qui était dirigée par Voltaï, d'alors, M. Balima, pour faire de la gestion des entreprises. Donc j'ai eu un certificat de gestion financière des entreprises à Bordeaux. Après, j'ai fait l'administration entre 1979 toujours et 1990. J'ai eu trois félicitations pour le travail bien fait, la première félicitation, je l'ai obtenue du secrétariat général de la présidence de la République, sur demande du secrétariat d'État à la pêche, que dirigeait le ministre Robert Sagnan, pour avoir été le père des normes, des emballages au Sénégal, à la suite de plusieurs conseils. Donc des ministres, on m'avait confié, avec Mourta Daguey, qui est actuellement malheureusement décédé, qui était au ministère du Commerce, de faire les emballages. Charles Masségov, vous avez servi votre pays fidèlement, comme ministre, et vous êtes resté proche de M. Abdoulaye Ouad. Tout le monde sait que vous étiez ministre plusieurs fois. Mais il y en a qui disent avoir de la peine, qui n'arrivent pas à retracer votre passé académique. Il y a même une anecdote populaire qui dit que votre établissement scolaire à Rome avait eu des problèmes, aurait connu un incendie. Que s'est-il passé ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on raconte simplement ? Non, l'ambassade de l'Italie est à Dakar. Donc c'est l'Italie qui m'a offert cette bourse. Donc à l'époque également, il y avait l'ambassadeur Henri Senghor et son premier conseiller, Pape Diallo. Je crois que tout est ici. J'ai eu une félicitation du jury, une mention exceptionnelle, parce qu'ils ont dit qu'il a une vivacité intellectuelle hors du commun qui fait alors de lui qu'il a un avenir dans sa carrière politique, non, dans sa carrière administrative et académique. Donc là, véritablement, avec plusieurs nationalités, avec les Italiens, j'ai eu une distinction. Ensuite, j'ai été au ministère du Commerce. J'étais chef du bureau des enquêtes économiques. Vous étiez avec les camarades de promotion ? Abib Si, qui est là, quand il est arrivé de l'ENAM, c'est moi qui l'ai formé aux enquêtes économiques. D'Oudouad, nous avons partagé la même promotion à l'école nationale d'administration. Il y en a tant d'autres qui sont dans toutes les administrations. Je jouais au football. J'étais capitaine de l'équipe du ministère, qui est actuellement le ministère des Finances et de l'Économie. J'ai marqué les buts. Donc je crois que tout ça s'est connu des Sénégalais. Mais ceux qui ne veulent pas voir la réalité ne verront jamais la réalité. En tout cas, c'est Fabre Ségor, un homme pluriel. Yubo Sambou était mon professeur de sciences physiques quand j'ai eu le bac à Kaolac. Donc je pense que tout est clair. Et on m'a vu aussi à l'exercice. J'étais très proche du peuple. Je connais très bien l'administration. Parce que moi, j'ai été formé dans les grandes écoles. Le grand, l'homme qu'on appelle l'homme, celui qui est l'expert en formation des gars, cadre en Italie. C'est lui qui m'a formé. Il y en a deux. Celui qu'on appelle le docteur Zangui, qui était professeur d'université à l'école de la Sapienza. Et il y a aussi le docteur Mario, qui est le grand administrateur en Italie. Et Zouane Ke, également, qui m'a formé en droit administratif. Donc je crois que véritablement, cette question-là n'est pas à l'heure du jour. Très bien. Donc c'est une anecdote populaire. Un homme pluriel qui est à votre disposition. C'est l'autre. C'est l'autre. Un homme pluriel. Donc, – Sous-titrage FR 2021